Arnaud-Pierre, qu'il est peut-être inutile de présenter, professeur d'histoire de l'art à Sorbonne Université. Il est surtout connu pour ses recherches sur les avant-gardes et sur l'abstraction, puisqu'il a écrit un livre important avec Pascal Rousseau consacré à l'abstraction. Il est également comme auteur d'expositions, notamment l'exposition L'œil moteur, art optique et cinétique. Il célèbre aussi pour ses études, recherches très fouillées sur Picabia, avec ce livre très important, je trouve, La peinture sans Zora. Et puis, il participe aussi au comité Picabia, qui réalise une œuvre de grande importance, qui est le catalogue raisonné, et dont le quatrième et dernier tome serait donc apparaître aux éditions Mercator. C'est tôt, tôt. Bientôt, formidable. On vous écoute alors. Merci Patrick pour cette présentation. À l'instant, Cécile Barghe parlait de Dreams that Man can buy comme un film hétéroclite. Sarah Wilson parlait de manière un petit peu plus indulgente, et même plus valorisante, d'un cadavre exquis. Et ce film a en effet le caractère collectif, le caractère décousu, l'improvisation plus ou moins manifeste, et l'inspiration surréaliste, avec ces sept séquences qui sont successivement confiées à Max Ernst, à Fernand Léger, à Man Ray, à Marcel Duchamp, et à Alexander Calder, Richter s'étant donc réservé la dernière. La brochure du film a été écrite en partie par Siegfried Krakauer, il faut le remarquer quand même, qui présente la séquence de Léger intitulée The Girl with the Prefabricated Heart, La fille au cœur préfabriqué, comme une amusante satire sur l'amour mécanique, A playful satire on mechanical lovemaking, Interprété donc par deux mannequins de vitrine, que l'animation va transformer en automates au mouvement saccadé. Ce n'est pas la première fois évidemment que mannequins et automates, cousins en artificialité et en déshumanisation, incarnent en effet dans l'art moderne, notamment dans le dadaïsme et dans le surréalisme, mais aussi dans l'art de Fernand Léger lui-même, avec ses propres figures robotiques, ces représentations inexpressives d'une humanité dépouillée de toute intériorité, et dont l'aspect inanimé est associé à un vide intellectuel et émotionnel, porteur de tous les troubles et de toutes les fascinations. Les mannequins, mis en scène par Fernand Léger, confirment leur rôle comme support de variation sur le motif du désabusement amoureux, en assumant ici le rôle de machine entraînée dans une parodie de relation amoureuse, une parodie mécanique de relation amoureuse. Elle constitue aussi un exemple supplémentaire de la manière dont les avant-gardes ont retravaillé cet objet caractéristique de la culture des masses urbaines, qui est le mannequin, qui se relie chez Fernand Léger à sa fascination ancienne et bien connue pour les vitrines et pour l'art de l'étalage, considérée comme une forme d'art urbain moderne, fascination renouvelée et relancée au contact de la rue américaine. On sait que Léger, alors je vais relancer le débat sur la genèse compliquée de « Dreams that one can buy », mais on sait qu'au départ, Léger voulait intituler « American folklore », « Folklore à l'américaine », le film dont Richter et lui discutent dès le début des années 40, quand Richter disposait de cette somme d'argent pour rééditer ses propres films, le projet que Fernand Léger va détourner vers celui d'une œuvre entièrement nouvelle. C'est l'époque où Léger et Richter traînaient le long de Grand Street à New York et qu'ils s'extasiaient sur, on a déjà cité ce passage, sur ces orgies industrialisées de mariés en blanc et rose, alignées des deux côtés de la rue entre Broadway et Delancey Street. Donc un motif d'intérêt, un pôle d'attraction visuelle, dont on rend compte certaines des toutes premières images du documentaire que l'on vient de voir de Thomas Bouchard sur Fernand Léger, qui montre le peintre déambulant dans les rues de New York, s'arrêtant devant ses vitrines de mannequins féminins revêtus de robes de mariés. C'est quasiment, à l'époque de sa création, la source d'inspiration avérée de la séquence que Fernand Léger a donnée pour « Dreams that one can buy ». L'ensemble de la séquence, soulignait encore Krakauer dans le programme de « Dreams », à l'allure d'un ballet mécanique se déroulant dans l'atmosphère du folklore américain. Donc il entremêle, et à juste titre, référence vernaculaire et référence avant-gardiste au propre film de Léger, « Ballet mécanique », qui situait déjà la représentation féminine dans un contexte de répétition machinique. La séquence de la fille au cœur préfabriqué, considérée comme une transposition plus explicite et figurative en quelque sorte de ballet mécanique, mêle donc source populaire et vernaculaire, et pas seulement américaine d'ailleurs, avec des références avant-gardistes dans une forme de synthèse inédite. Le développement de la romance sans avenir qui se noue entre ces deux mannequins, il faut en parler un petit peu, elle suit les paroles d'une longue balade élaborée par le compositeur et parolier John Latouche, qui était proche des milieux surréalistes, acquis aux expérimentations, notamment cinématographiques, de l'avant-garde, qui était entré en contact avec Richter par l'intermédiaire de leur connaissance commune, Frédéric Kistler, et acquis son biographe Howard Pollack, donne avec quelques bons arguments, je crois, tirés notamment des archives du parolier, un rôle plus important qu'il l'ait généralement admis, non seulement dans la collaboration plus étroite dont on ne le pense avec Richter et Léger, dans l'élaboration de cette séquence, mais dans celle du film lui-même. Latouche, avec sa sensibilité frodo-marxiste, pouvant être crédité selon Pollack, des dialogues entre Joe, le vendeur de rêves, et ses clients dans les sketchs qui introduisent et concluent les différentes séquences oniriques du film. Quoi qu'il en soit, c'est bien la trame narrative de ces paroles que suit mot à mot la séquence des mannequins de Léger, chantée par Libby Allman et Josh White, interprète avec qui Latouche avait déjà collaboré. Cette séquence commence avec l'assemblage du mannequin féminin, Julie, que les paroles présentent comme une Vénus des temps modernes, non plus née de la mer et de l'écume, mais assemblée sur la chaîne de montage, assembled upon the assembly line, sans intervention de la main de l'homme, et par conséquent totalement artificielle. Fruit de la machine, elle est elle-même machine, ses nerfs sont en chrome et son cerveau est en platine, et cette fille de la science et de l'art, disent les paroles, qui semblent sur ce point reprendre les mots d'Edison dans la future de Villiers-de-Lilladans, est donc parachevée par le cœur préfabriqué dont elle est équipée. Après avoir complété son apparence par l'adoption d'une perruque et d'un vêtement, elle attend le partenaire qui sera capable de répondre aux élans de ce cœur préfabriqué, et surgit alors, envoyé directement depuis elle par les dieux, un élégant prétendant aussi artificiel et mécanique qu'elle, puisqu'il est dit que ses muscles sont faits d'acier inoxydable. Tandis que Julie se revêt d'une robe de mariée synthétique, le promis s'agenouille, lui présente des fleurs stérilisées et des bijoux artificiels, lui promet de réaliser tous ses désirs et de polir et faire briller tous les rouages de son cerveau, dit malicieusement la chanson, « All the wheels in your brain, they will polish and shine ». Mais leur premier « Glorious Technicolor Kiss » est suivi de gestes que la mariée juge trop empressées, trop impétueux, si bien qu'elle finit par appeler ses sœurs Amazon à la rescousse. Et ces dernières, sans pitié, laissent derrière elles le prétendant décapité, tandis que la mariée de son côté s'enfuit sur un vélo d'appartement qui oscille mécaniquement de part et d'autre de l'écran, en rythme avec les dernières paroles de la chanson. Et elle pédale dans le soir aussi pure qu'elle l'était au départ, car aucun homme ne pourrait survivre à la fille au cœur préfabriqué, un cœur incassable à toute épreuve de l'amour. Selon son biographe, Latouche aurait fait retentir, dans cette histoire tragicomique d'amour insatisfait, l'écho de ses propres relations avec son ex-femme Théodora, allusion que l'on trouve aussi à peu près au même moment dans une pièce de Latouche intitulée « Waxflower », écrite avec la collaboration de son analyste, Andrew Salter. Latouche s'identifiant alors, dans la chanson de la fille au cœur préfabriqué, avec cet impétueux mari délaissé et identifiant Julie une Théodora au cœur inoxydable et à la bisexualité de laquelle le parolier faisait peut-être allusion en la présentant accompagnée de ses sœurs amazones. Mais curieusement, le motif de la Marie à vélo qui clôt cet épisode de rupture pouvait également résonner avec un épisode de la propre biographie de Léger. En effet, Georges Bocquier a relaté la rencontre entre le peintre et sa première femme, Jeanne Loï, de la manière suivante, je le cite. « Une légende veut qu'un jour d'été, où Léger, en compagnie de quelques amis, était attablé sous les ombrages de la terrasse de la Closerie, un spectacle extraordinaire se soit offert à leurs yeux. Juchée sur une bicyclette, pédalant à toute allure, une Marie apparaît dans une envolée vaporeuse de voile blanc. Et la Marie raconte. Elle arrive de Vernon, d'une traite. Ce jour même, on doit la marier au fils d'un notaire. Elle n'en veut pas. Et voilà qu'une bicyclette, hasard, miraculeux, se trouve dans la corbeille de mariage. La prétendue s'en saisit, l'enfourche et se sauve en laissant le futur mari éploré et la noce ébahie. Grisée par sa liberté retrouvée, par le soleil, elle pédale éperdument, elle pédale jusqu'à Paris, où, épuisée, elle tombe dans les bras de Léger. » La fuite de la mariée signait chez Latouche la conclusion d'une histoire malheureuse, alors qu'elle avait été le point de départ d'une autre, beaucoup plus favorable pour Léger, ces deux moments se télescopant peut-être dans l'ultime tableau de la séquence de la fille au cœur préfabriqué. Alors, l'histoire de Jeanne-Louis est assez peu vraisemblable, à vrai dire. Il y a quand même 80 kilomètres environ entre Vernon et Paris. Elle est bien arrivée de Vernon au début de l'année 1914, mais en train, très probablement. Mais cette histoire n'est pas quand même sans écho dans toute une imagerie populaire quasi contemporaine qui montre des mariés à bicyclette, comme sur cette une du Petit Journal en avril 1909, place de choix pour le traitement d'un fait divers qui tient en quelques lignes seulement à la page suivante et qui relate comment, la cérémonie terminée, le cortège des noces d'un employé des postes repartit de la mairie de Nice, enfourcha de nouveau les machines et pédala joyeusement vers le restaurant où était servi un plantureux repas. Un tel sujet avait aussi été traité trois ans plus tôt par Georges Atteau pour pâté, dans un film intitulé « Une noce à bicyclette » qui mettait en scène une noce repartant de l'église à vélo, les noceurs apparaissant déguisés, en clown, en pachat, en turbané. Et le film de 3 minutes 30 fait se succéder toutes sortes de péripéties finissant en télescopage et en chutes variées, dont celles des mariés eux-mêmes, qui tentaient de s'embrasser en pédalant. Et tout ça conclut par des mélimélos de corps et de machines à peine moins inextricables que la grande composition cubiste que Léger aura consacrée au thème de la noce en 1911. Burlesque, le film de Atteau, il est aussi en anticipation du cortège funèbre, celui-ci, mais tout aussi loufoque, du film de René Clerc et de Francis Picabia, « Entracte », très apprécié, comme on le sait, on l'encore dit ce matin, par Fernand Léger. Alors Duchamp, en compagnie de qui Fernand Léger et Constantin Brancusi avaient subi le choc esthétique de la machine, la conscience de l'obsolescence de l'art, on s'en souvient, c'est la fameuse visite au salon de la locomotion aérienne et non pas de la locomotive aérienne, en effet, en 1912, voisine avec Léger, donc dans le film de Richter, avec une séquence qui rejoue l'action du nu descendant un escalier en intercalant avec des images de ces rotoreliefs en mouvement. Auteurs tous deux de corps-machines représentés dans l'action automatique et répétitive de la montée ou de la descente d'un escalier, il les décline en représentation chronophotographique ou en stylisation tubulaire ou en ces figures artificielles que sont les mannequins, les unes conduisant aux autres naturellement, si Dieu l'on peut dire, comme on le voit dans l'installation réalisée tardivement par Duchamp pour la vitrine d'un libraire de Newark au moment de la sortie américaine de sa monographie par Robert Lebel, où des mannequins prolongent, comme vous le voyez, le mouvement de son nu descendant un escalier. Alors, ce n'est pas seulement cette proximité dans le film de Richter qui le suggère, mais on commence à voir, à comprendre comment les mariées respectives de Duchamp et de Léger se répondent, en effet, comme deux sœurs en artificialité et en déshumanisation, inaccessibles pour leurs prétendants célibataires, dont elles refusent chaudement et non chastement les avances, indique Duchamp dans l'une de ses notes, restant toutes deux vierges et s'inscrivant à l'intérieur d'une relation à laquelle Michel Carrouge, compagnon de route du surréalisme, a donné dans un ouvrage publié en 1954 le nom de « machine célibataire » où « machine célibataire » désigne non plus seulement la machine Duchampienne que l'on voit dans la partie basse du Grand Vert, mais aussi une structure mythographique où la machine célibataire est caractérisée par l'accouplement impossible entre, je cite Carrouge, deux éléments humains complémentaires, masculins et féminins, en deux solitudes mécaniques jubilées. Le terme de « machine célibataire » explique encore Carrouge, rassemble en un seul tout deux objets bien distincts, l'être humain et la mécanique. Si la mariée de Léger est tout aussi mécanique que celle de Duchamp, c'est non seulement en raison des attributs dont la dotent les paroles de la chanson de Latouche, un cerveau en platine, des nerfs en chrome, un cœur préfabriqué, qui peut faire penser par exemple au cœur mécanique imaginé par Isamo Noguchi quelques années auparavant, mais c'est aussi parce que cette mariée est à vélo. Or, dans l'imaginaire des avant-gardes, un vélo, c'est bien une machine, une machine qui prolonge l'anatomie humaine, qui se confond avec elle, ainsi que Léger l'écrit lui-même. Le vélo commande des jambes, des bras, un torse qui s'agite sous lui, à côté, en-dessus. Des cuisses s'incorporent à lui, ce sont des leviers qui montent et s'abaissent vite ou au ralenti. Les paroles de Latouche nomment la mariée du film. C'est Julie. Julie, comme la jeune femme du tableau de Léger, la belle cycliste, accrochée dans le cabinet de Joe et dont la présence alimente sans aucun doute les visions de la jeune femme compassée qui rêve la séquence, qui fantasme la séquence de la fille au cœur préfabriqué. Entre certaines de ces scènes s'intercalent les images d'une route bicyclette comme issue du tableau de Léger qui tourne sur elle-même, un peu comme les disques de Duchamp plus loin dans le film, ou comme celle de son premier Redimed, la route bicyclette de 1913, conçue, on le sait, pour le plaisir contemplatif et solitaire, célibataire, de son auteur. Au moment de la réédition des machines célibataires, en 1976, le surréaliste Marcel Jean écrit à Carrouge une longue lettre de commentaire où il lui écrit que, selon lui, l'archétype de la moderne machine célibataire, c'est évidemment la bicyclette. Marcel Jean s'en explique assez peu, mais si la bicyclette peut aussi facilement devenir en effet un archétype de machine célibataire, c'est qu'elle est la source bien connue et bien évaluée comme telle par plusieurs auteurs et depuis longtemps de plaisirs solitaires, masturbatoires pour tout dire. On se souvient du célèbre passage d'Histoire de l'œil de Georges Bataille, publié sous pseudonyme en 1928, qui installe le narrateur et Simone à bicyclette dans une présence réciproque, dit le texte, mais aussi dans un isolement commun, chacun sur sa machine, donc dans un schéma typique de machine célibataire, le corps nu de Simone étant dit chaussé sur une machine. La bicyclette, qui est la bicyclette, bien sûr, de sorte qu'elle se branlait fatalement en agitant ses jambes sur les pédales tournantes, jusqu'à la jouissance, donc il va la projeter sur le bas-côté. Dans ses études de psychologie sexuelle, publiées quelques années plus tôt par l'un des pionniers de la sexologie, le médecin et essayiste britannique Avlock Ellis, bien connu dans ces années-là de l'intelligentsia française et notamment des lecteurs du Mercure de France, la bicyclette est identifiée avec la machine à coudre, autre machine ayant soutenu l'imaginaire surréaliste, on le sait, et le train, au nombre de ces machines susceptibles d'entretenir un auto-érotisme dont il fait par ailleurs l'une des conditions de la vie moderne, tiraillée, dit Ellis, entre l'extrême excitation et l'extrême restriction des émotions sexuelles. Dans les mêmes années, dans le livre du S.A., le psychiatre Georg Grodeck ajoutait la machine à écrire, l'automobile, le tramway et l'avion à cette liste de machines masturbatoires, virtuellement toutes les machines, en fait, toutes seraient propres par leur mouvement rapide à exciter les appétits génitaux comme il l'écrit. Toutes les machines sont en outre des symboles féminins, prétendait Grodeck. Une iconographie nombrable en témoigne qui rapproche, par exemple, bicyclette et femmes transformées en déesses des temps modernes, régnant sur les cieux, sur le globe ou sur les foules, et toute une littérature également. Donc, Claude Quiguet, dans les années 1970, avait fait ce très beau livre « Peu lus », « Femmes et machines » de 1900. L'association « Femmes-machines » est donc une composante déjà ancienne de l'imaginaire moderniste quand Marshall McLuhan, dans un livre au titre « Délibérément du champion » de « Mechanical Bride », en fait à son tour une composante fondamentale du folklore « Retour de l'homme industriel ». Retour de la question du folklore sous titre du livre de McLuhan. À ceci près que les bicyclettes du début du siècle ont fait place aux automobiles, que les affiches associant « Femmes et bicyclettes » laissent place à un discours qui insiste désormais sur la relation de proximité entre glamour automobile et sexe, je citais McLuhan, cette idéologie commerciale permettant, continue-t-il, de distinguer l'une des caractéristiques les plus particulières de notre monde, la fusion entre sexe et technologie, ainsi, continue-t-il, ainsi qu'une curiosité avide pour l'exploration et l'élargissement du domaine du sexe au moyen de la technique mécanique. Dans le chapitre éponyme de son livre « La mariée mécanique », McLuhan analyse cette publicité pour des bannilons qui mettent en scène des jambes de femmes coupées en haut des cuisses et juchées sur une colonne cannelée comme des jambes de mannequins. Nulle machine ici, mais McLuhan met en relation ses jambes avec ses moteurs de voitures sur un piédestal en rotation présentés dans des vitrines dont les pistons coulissent sans à-coups. Et ses jambes, continue-t-il, figurent simplement des objets de représentation à l'instar des chromes d'une voiture ? Elles sont les leviers de pouvoir du rendez-vous piégé qui prennent en charge la gestion du public masculin dans une relation où s'esquisse de nouveau le schéma structurel d'une machine célibataire, ce que confirme la suite du commentaire « Ce qui survit n'est en vérité que la vision du corps humain comme une sorte de machine d'amour uniquement capable de plaisir bien spécifique qui réduit l'expérience sexuelle à un problème mécanique et hygiénique. » Rendant inévitable, continue McLuhan, rendant inévitable le divorce entre plaisir physique et reproduction, en un constat donc de stérilité que Carrouge associera lui aussi peu de temps après à la mythologie de la machine célibataire. Le cadre évidemment du champion dans lequel se déroulent ces commentaires de McLuhan ne nous ont pas éloignés de notre sujet et confirme bien au contraire on va le voir la place qui tient l'exemple de l'égé et de la fille au cœur préfabriqué car le chapitre sur la mariée mécanique est précédé d'un autre avec lequel il fonctionne en diptyque et son titre « Love Goddess Assembly Line » à la chaîne de montage de la déesse de l'amour est une évidente référence à la séquence de la fille au cœur préfabriqué et aux paroles de la touche où on s'en souvient la Vénus moderne s'il se respecte doit être assemblée sur la chaîne de montage. De cette chaîne d'assemblage et de ces Vénus modernes McLuhan montre cette image frappante tirée d'une publicité vantant la capacité d'un certain corset et d'une marque enfin d'un certain corset pardon d'une marque dont le nom Nature's Rival thématise la concurrence entre la nature et l'artifice et cette image on voit à ligne quatre femmes sanglées dans la pièce de lingerie qui va leur assurer la même silhouette standardisée les transformant en mannequins au moins aussi artificiels que des mannequins de vitrine des déesses de l'amour toutes semblables écrit McLuhan des déesses de l'amour ayant accepté l'injonction d'un monde technologique à transformer leur structure biologique en machine en une machine de l'amour demande-t-il il semblerait bien voilà donc comment Fernand Léger et Marcel Duchamp se retrouvent ainsi de nouveau étroitement liés dans cette nouvelle variation autour du thème de la mariée mécanique au moment même où en émerge la version pop au sein de l'Independent Group chez Paolo Dzi et Richard Hamilton et bientôt dans le pop continental chez Jean-Jacques Lebel ou Héros en France il s'agit donc d'un prochain chapitre d'une enquête en cours sur le sujet et que j'ouvrirai donc une autre fois merci bon merci beaucoup c'est vraiment passionnant alors une question encore par rapport à mon ignorance vous avez cité le bouquin de McLuhan effectivement le cadrage et les idées semblent renvoyer à Duchamp mais je crois qu'il ne le cite jamais explicitement si il cite le nu descendant d'un escalier quelque part oui oui mais pas plus que ça non non c'est pas tellement développé c'est assez curieux parce que le titre évidemment fait référence explicite à Duchamp oui McLuhan n'est pas non plus connu pour citer ces nombreuses sources intellectuelles d'accord bon alors sinon par rapport au bouquin de Carrouche qui fait le lien avec pour les machines célébataires avec Jarry Carpca Roussel en plus de Duchamp Villeneuve d'Adam etc est-ce que McLuhan en parle pas du tout je crois non tout de suite il sort avant c'est 51 donc voilà et Carrouche c'est 54 la première édition du livre moi j'ai l'impression que quand même en Amérique dans ces années-là déjà ce film Dreams that money can buy tous ces artistes ne sont plus tout jeunes il y a un peu de reenactment dans tout ça de la première avant-garde enfin c'est clair avec Marshall McLuhan c'est-à-dire on recycle recycle voilà recyclé un petit peu des choses des années-dix enfin c'est comme ça c'est tous des personnes qui n'ont plus 20 ans enfin voilà et qui sexuellement aussi sont déjà sur la pente descendante la ménopause masculine enfin je ne sais pas mais c'est quand vous dites la première fois il va en Amérique il a 51 ans là il en a déjà c'est pas un peu ce problème de manque enfin ils n'ont plus personne à 20 ans non je ne sais pas si je situerais comme ça mais non mais moi ce qui me frappe en fait dans ces années de guerre ces années 40 c'est comment par exemple la mariée de Marcel Duchamp son dispositif le dispositif du grand vert finalement se transporte dans une espèce de forme figurative d'installation qui sera sa toute dernière oeuvre dévoilée bien plus tard mais à laquelle il commence à réfléchir qui est oui qui est donc la chute d'eau le gaz d'éclairage etc l'installation à Philadelphie où donc une espèce de glissement comme ça vers le côté beaucoup plus charnel se produit avec donc un mannequin à la place d'un automate d'une certaine manière comment chez Picabia au même moment ces machines sexuelles mécaniques deviennent des espèces de machines de chair dans les tableaux des années 1940 marqués par un autre univers technologique qui est celui de la photographie avec ses reflets ses éclairages extrêmement durs etc et voilà chez Fernand Léger cet autre glissement parallèle aussi entre la forme disons plus avant-gardiste du ballet mécanique et puis cette version plus populaire en même temps que figurative de la séquence de Dreams en même temps en réponse à ça on a une nouvelle jeunesse gay qui fait du Dancing Around the Bride exactement à ce moment-là alors on a Jasper Jones non mais c'est comme une c'est un autre épisode alors je ne sais pas quand vous en avez parlé plus tôt ce matin des générations qu'est-ce que c'est qu'une génération oui oui de 1900 etc est-ce qu'on peut penser quand même à des c'est pas une question de néo-avant-garde peut-être qu'on est un peu fatigué de cette néo-avant-garde américaine de la ville l'Europe etc mais quand même c'est un fait qui vraiment ils n'ont plus je ne sais pas moi ça me concerne qu'ils n'ont plus 20 ans si déjà on parle de bicyclette non mais ils n'ont plus 20 ans mais comme tu le remarques toi-même le mythe en réalité se transmet quasiment intact en fait d'une génération à l'autre en fait qu'ils le réinterprètent à différents moments de l'histoire au fond des relations entre l'humanité et la technologie on pourrait presque au fond même signer ces moments enfin voilà la deuxième révolution industrielle fin du 19ème début 20ème la révolution cybernétique dans les années 40 50 qui relance un petit peu le mythe sur des bases un petit peu différentes voilà et aujourd'hui aujourd'hui de nouveau un moment dont on a parlé puisque je suis féru de navet de science-fiction qui apparaissent et qui traitent de thème analogue dans un contexte qui est celui voilà de tout le fantasme sur le poste humain qui revient aujourd'hui à la faveur du développement encore de nouvelles technologies d'un nouveau saut technologique donc chaque fois qu'il y a un saut il y a une espèce de relance du mythe d'une certaine façon bon avec des enfin avec des c'est plus compliqué que ça à vrai dire parce que quand on voit Titane de Julia Ducournaud il est encore très très mécanique sa lecture du mythe est encore très très mécanique c'est des voitures c'est de l'huile et de l'essence et du pétrole je voulais juste réagir à la pardon j'ai commencé à parler mais est-ce que je continue oui je voulais réagir à la réaction de Romy Golan parce que c'est vrai que les artistes n'ont plus 20 ans mais bon je voulais avoir un propos qui n'est pas du tout artistique mais plutôt biographique sur Léger et raconter peut-être une petite anecdote mais en fait Léger effectivement n'a plus 20 ans aux Etats-Unis mais il a quand même une vie amoureuse bien remplie une vie amoureuse bien remplie et donc nous avons au musée des photos inédites qui le montrent alors je raconte ça parce que ça fait référence à votre anecdote avec Jeanne-Louis la mariée et on le voit en fait qui pose amoureux d'une dame qui est Madame Roux en fait dans la correspondance américaine de Léger avec Thomas Bouchard il parle d'une certaine Madame Roux et qui en fait l'amoureuse de Léger aux Etats-Unis et il pose dans la campagne américaine à côté d'une bicyclette donc Léger n'a pas épousé Madame Roux mais voilà je trouvais ça drôle de penser que cette bicyclette pouvait avoir quand même une petite symbolique amoureuse donc elle pouvait renvoyer en tout cas la vie de Léger là-bas et puis tout ça pour vous dire que chez Léger en tout cas dans son oeuvre et dans ses écrits il y a assez peu de métaphores érotiques sauf peut-être dans ce film est-ce que c'est volontaire sûrement mais il y a assez peu de métaphores érotiques par contre dans les années 30 toujours quand Léger était aux Etats-Unis il écrit des dessins à Simone Hermand donc sa compagne et sa maîtresse des années 30 et ce sont souvent des dessins qui représentent des machines et vous connaissez peut-être le dessin qui représente un verrou et qui est dédicacé à vous voilà Amour interdit qui fait référence à l'histoire de la peinture mais il y a quand même quelques cas isolés un petit peu mais souvent en relation avec sa biographie même si Léger en parle très peu on voit quand même des métaphores érotiques dans la biographie je n'y pensais plus c'est vrai donc merci je n'y pensais plus et par ailleurs j'ai lu quelque part il n'y a pas si longtemps mais j'oublie un petit peu où que Ferdinand Léger aurait encouragé la disparition de courtes séquences de nues en fait dans Valet mécanique en retenant plutôt que les représentations féminines plus décentes en quelque sorte oui et dans Bouchard aussi en fait dans le film de Bouchard je crois que le réalisateur voulait parler de cette relation amoureuse dont je vous parle qui n'est pas connue du tout et il y a des lettres de Léger qui disent retirez-moi ça ça ne regarde personne j'ai pas envie de raconter ma vie à l'écran voilà donc François vous l'avez appris c'était juste aussi une petite remarque biographique pareil Marcel Duchamp il est Poustini dans les années 30 donc c'est pas parce qu'ils sont âgés qu'ils ont pas le droit je pensais à une chose dans la généalogie de cette thématique de la bicyclette et de la femme si je comprends bien on devrait remarquer une césure par exemple avec le surmal d'Alfred Jerry qui est une fameuse représentation de bicyclette mais qui n'entre pas dans cette topique ah si totalement c'est à dire que ce n'est pas la femme solitaire jouissant sur sa bicyclette non 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 mais elle entre quand même dans toute la mythologie célibataire puisque voilà chez Carouge il y a un très long développement sur la course des mille mille dans le surmal de Jerry avec donc l'élément mâle célibataire alors c'est lui qui est à bicyclette effectivement c'est pas l'élément féminin qui est lancé dans cette course contre le train à travers la fenêtre duquel il voit sa promise en quelque sorte celle qui lui est promise en tout cas s'il réussit à battre en vitesse le rapide voilà donc là il y a un schéma de machine célibataire qui offre de longs développements tout à fait intéressants chez Carouge et alors en aval on peut quand même considérer d'ailleurs j'avais montré des Julie qui étaient une Julie et un Julien dans un état de mesure que l'EG dépasse cette question de la machine célibataire parce que la bicyclette quand il revient en France devient un instrument très familial c'est les loisirs le déjeuner sur l'herbe etc avec les gens à vélo il y a aussi un passage assez peu connu chez Zola c'est dans Paris je crois qui n'est pas le livre le plus connu de Zola dans la trilogie Rome Lourde Paris de poursuite à bicyclette comme cela en fait entre le prêtre des froquets qui est Pierre et donc celle dont il est amoureux et dont il décrit les évolutions à bicyclette dans un contexte très clairement érotique avec les rayons la lumière sur les rayons de la route vélo etc il y a d'autres exemples donc en effet j'ai entendu l'intérêt de l'intérêt l'élégal aujourd'hui de l'élégal Il y a une dialectique tout à fait intéressante. En réalité, entre stérilité et engendrement, malgré tout, en fait, dans la question de la machine célibataire. C'est un petit peu long, peut-être, à dénouer là, mais ça existe. La thématique existe. J'ai essayé de le faire, d'ailleurs, récemment, dans un colloque au début du mois, autour de Philippe Descola, où j'ai parlé, justement, de toute cette dimension plutôt liée à la machine célibataire, liée à une espèce de tentative de proposer, à travers ce schéma, une nouvelle mythologie, oui, à l'humanité, à ses origines, dans laquelle la machine serait incluse. Voilà. Bon, mais c'est un petit peu long à expliquer, là, tout de suite. Bien, merci beaucoup pour ces échanges. Donc, on va écouter maintenant Ariane Coulondre. Alors, Ariane Coulondre est conservatrice en chef au service des collections modernes du MNAM, à Pompidou. Elle a travaillé de 2009, entre 2009 et 2011, au musée national Fernand Léger, à Biote. Et elle a été commissaire, en ce qui nous concerne, surtout, de la grande rétrospective Fernand Léger, le beau et partout, à Pompidou, Metz. Elle a été aussi, on l'a un peu vue ce matin, grâce à ses connaissances particulières, fouillées sur le cubisme, donc, commissaire de l'exposition Le Cubisme au Centre Pompidou. Et elle va nous parler du nouveau réalisme de Fernand Léger à Jacques Villeglé, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Merci, merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Merci pour votre présence. Je voudrais dédier cette intervention à la mémoire de Jacques Villeglé, avec lequel j'ai eu la chance de m'entretenir il y a quelques semaines, à propos de Fernand Léger. Et en guise d'ouverture pour cette, pardon, en guise de fermeture pour cette première journée, je voudrais dire que cette intervention va faire, en quelque sorte, un pas de côté par rapport aux expériences proprement cinématographiques de Fernand Léger, en proposant quelques pistes de réflexion, prenant comme point de départ des affiches lacérées de Jacques Villeglé, dont l'une est reproduite dans le catalogue d'expositions Fernand Léger et le cinéma, dans l'essai de François Alberat. Au sein du grand corpus des affiches lacérées de Jacques Villeglé, on compte en fait neuf références à Fernand Léger. Nous pourrions les distinguer en quatre ensembles. Le premier ensemble, les deux premières, en fait, datent de février 1958, avec des compositions de petits formats. Et la référence à Léger se manifeste en fait dans les titres qui sont donnés par Villeglé, et s'explique sans doute par l'analogie formelle de ces fragments prélevés par Villeglé, avec les compositions cubistes de Léger, ici les couleurs primaires, jaune, rouge, bleu, avec le gris, et puis dans celle-ci, cette impression de contraste de formes et de couleurs, qui fait sans doute penser aux compositions cubistes de 1913, d'où le titre. En mars 1965, donc bien plus tard, Villeglé donne ce titre « Station Fernand Léger ». Il s'agit simplement d'une référence au lieu de prélèvement, le nom d'une station de bus située à proximité. Un ensemble qui va nous intéresser particulièrement concerne quatre affiches lacérées qui sont prélevées par Jacques Villeglé le même jour, le 21 février 1973, dans la rue Brise Miche, qui se trouve à proximité du futur centre Pompidou, puisqu'il est alors au début du chantier. Et ces quatre affiches comportent en fait une affiche de la cinématique française, et nous allons en parler plus spécifiquement un peu plus tard. Enfin, deux derniers numéros dans ce corpus, des affiches lacérées datant des années 80, où apparaissent des peintures célèbres de Fernand Léger. Ici, vous reconnaissez peut-être l'un des ouvriers de la version finale des constructeurs, donc une œuvre de Jacques Villeglé datant de décembre 1981. Et puis dans celle-ci, qui est assez amusante, Les loisirs s'en font rouge, en septembre 1987. Les deux œuvres de Léger dont je parle sont conservées au musée national Fernand Léger. Alors si ces références à Léger peuvent paraître finalement assez peu nombreuses au regard du corpus des affiches lacérées de Villeglé, elles nous paraissent tout à fait parlantes et intéressantes à analyser. Dans la série des affiches lacérées prélevées par Villeglé en 1973, se retrouve donc cette affiche de la cinémathèque française, trois quarts de siècle de cinéma mondial, 1972-1973, que l'on voit tantôt par fragments. On peine à distinguer la croix blanche sur fond bleu ici dans la partie droite, ou encore ici répétée deux fois, ici quatre fois, et ici l'œuvre la plus grande par sa taille qui présente l'affiche de la cinémathèque française quasiment entière. On peut s'arrêter un instant sur cette affiche et sur le choix que va faire Henri Langlois, le choix d'une composition de Fernand Léger pour annoncer l'exposition qui inaugure son musée du cinéma au Trocadéro. On connaît bien sûr l'admiration du fondateur de la cinémathèque française pour l'œuvre de Fernand Léger, pour le ballet mécanique, une œuvre qu'il considère, je cite, si parfaitement cinématographiée et devant laquelle il se dit à genoux, plus à plat ventre, dans ses cahiers de jeunesse. Langlois fait le choix non pas d'un photogramme du ballet mécanique ou d'une référence qui serait directement cinématographique, mais d'une petite gouache colorée de Fernand Léger qui a servi en 1922, c'est-à-dire 50 ans plus tôt, de maquette pour le programme des ballets suédois, la troupe des danseurs menée par Rolf Desmarais, avec laquelle Léger va collaborer à deux spectacles, Skating Rink en 1922 et la création du Monde l'année suivante. Cette petite gouache, très rapidement, est structurée selon cette trame orthogonale en trois registres superposés. En haut, la croix, qui est en fait le drapeau suédois, mais il manque le jaune, simplement réduit au bleu et blanc. En bas, le drapeau français sur lequel s'inscrivent en réserve les lettres Paris, selon le principe du pochoir, et au centre, de manière dynamique, cette composition de forme circulaire. Alors pourquoi ce choix de Langlois ? Peut-être, dans un premier temps, c'est plus logique pour les qualités vraiment plastiques de cette œuvre, l'efficacité visuelle des aplats colorés, aux couleurs primaires. On pense au texte de Léger sur l'affiche arrêt et son efficacité. Pour sa symbolique aussi, ce rapprochement des drapeaux qui fait écho au cinéma mondial, qui est le titre de l'exposition, et l'inscription Paris, qui renvoie évidemment à la Cinémathèque française. Plus certainement, peut-être, parce que le ballet mécanique est en fait implicitement présent dans cette affiche, tant le travail de Fernand Léger pour les ballets suédois en 1922 brasse des motifs qui vont s'agréger dans son expérience cinématographique deux ans plus tard. On en a bien sûr un petit peu parlé aujourd'hui. On sait combien, par exemple, le personnage principal du fou dans Skating Rink, qui est interprété par le danseur Jean Borline, est cousin du charlocoubiste de Fernand Léger, cet homme pantin qu'il réalise en bois peint, avec cette silhouette désarticulée. Et cela, évidemment, flagrant dans la version finale du programme des ballets suédois qu'il retient. Et bien sûr, ce personnage, avec ce costume noir et blanc, souple et asymétrique, avec ses poses désarticulées, renvoie de manière plus ou moins subliminale au film The Rink de Charlotte Patine de 1916. Autre lien, bien sûr, entre les ballets suédois et le ballet mécanique, comme l'a écrit Standish Lauder, c'est quelque chose de tout à fait connu, mais les notes de travail de Léger pour le ballet mécanique évoquent la projection de pages entières de publicités de journaux. Et cette idée a pu lui être inspirée par le décor créé par son ami Gérald Murphy en 1923 pour le spectacle des ballets suédois Within the Quota, qui consistait en une immense une de journal, une fausse une de journal. Et Léger va décliner autrement cette idée en prélevant un titre d'un article qui est à la une de l'intransigeant du 10 septembre 1924, le fameux incollier de 5 millions, on l'a volé naturellement, qu'il prélève et décompose. De manière peut-être plus explicite, dans la petite gouache qui sert de maquette au programme des ballets suédois, se trouve le motif des trois disques disposés de manière dynamique, qui évoquent les bobines des projecteurs de cinéma et plus généralement les rouages et les pistons que l'on retrouve dans le ballet mécanique. Comme cela a déjà été dit aujourd'hui, ce motif des disques, il rigue de fait tout son travail dès 1918 dans ses peintures, bien sûr avec cette œuvre majeure, les disques ou encore les disques dans la ville où le rouage mécanique s'intègre à l'intérieur du paysage urbain avec ses signaux, ses façades d'immeubles, la prégnance du lettrage et des pictogrammes publicitaires qui forment ce lexique moderne, universel. Ce que je voudrais souligner ici, c'est la manière dont le motif des disques, des cercles, circule chez Léger sur divers supports au sein de sa création tout au long des années 1920, bien sûr dans les projets d'affiches pour la roue en 1922, dans ses projets d'affiches et dans les décors de l'inhumène en 1923, également dans les décorations murales ou les projets de décorations murales, le projet de fresques pour un hall d'hôtel publié dans l'architecture vivante en 1922 avec sa collaboration avec Saki pour le Salon des indépendants. En fait, il y a vraiment une circulation de ces motifs qui montrent combien le travail de Léger fonctionne par rebond, collage, assemblage et j'oserais dire recyclage, vous me voyez peut-être venir, recyclage de l'expérience de la rue, du spectacle, du cinéma. Fermons cette parenthèse et revenons à présent au 21 février 1973. De fait, le choix de Villeglé n'étonne pas tout à fait et quand il parle de ce jour-là, il raconte que la palissade l'intrigue et l'attire, je cite, « ce léger, il est grand et quand je l'ai pris, j'étais content. Accusons le président de la République, donc l'affiche qui est située sur la gauche, c'est la seule affiche que j'ai vue comme ça, dit-il, et je n'ai jamais su ce qu'il en était, je n'ai jamais compris. » Donc un motif familier, celui de Léger et cette citation qui l'intrigue. Cette affiche, la rue Brismiche-Fernand Léger, a une importance particulière pour Villeglé puisqu'il s'agit de l'une des premières affiches qui est reproduite dans le premier volume de son projet de catalogue raisonné thématique publié en 1988 sous le titre « La peinture dans la non-peinture » et dont le premier tome est consacré aux affiches lacérées de peintres recueillies à partir de 1959. Par ce premier volume, Villeglé se présente d'emblée face à l'histoire en qualité de non-peintre. Et il écrit à ce propos, à propos de ces peintures de la grande histoire ou des peintures de musée qu'on retrouve sur les palissades, ces peintures détournées par l'imprimerie pour devenir affiches sont à nouveau dévoyées, une fois placardées par la main lacératrice de l'anonyme, avant que je n'envoie dans les musées, les galeries et autres lieux culturels ces déchets d'affiches conçus par les peintres pour une exposition, pour la propagande d'un parti, pour la réclame de tels objets manufacturés. Contrairement à d'autres peintures comme les constructeurs ou les loisirs, la gouache de 1922 n'est pas tout à fait une peinture, c'est ce que j'ai essayé de montrer. Et en fait, ce que Villeglé appelle ce circuit de la lacération fonctionne ici de manière assez fascinante comme une sorte de boucle qui traverse les époques et les domaines, puisque cette petite gouache de léger pour le programme des vallées suédois, un spectacle, est imprégnée évidemment par ses flâneries urbaines, son goût des réclames. Elle devient, par l'intermédiaire d'Henri Langlois, une affiche pour une exposition de cinéma, collée ensuite sur une palissade avant d'être décollée, marouflée sur toile et exposée par Jacques Villeglé. Dans un recueil d'aphorismes d'Alain Borère qui s'intitule « Villeglé, l'anarchiviste » qui date 2019, une série de phrases nous interpellent « Un Fernand Léger est un Villeglé non lacéré, un Villeglé est un Fernand Léger lacéré, un Fernand Léger est un Villeglé des musées, un Villeglé est un Fernand Léger des rues. » Je vous laisse méditer sur ces équivalences. Ce qui est évidemment certain, c'est que chez les deux artistes s'exprime une même fascination pour l'art anonyme des affiches, pour la poésie de la rue, comme un espace d'inspiration. On sait combien Léger était fasciné par ce spectacle urbain. Dès 1914, il écrit, et je cite, « Cette affiche jaune-rouge hurlant dans ce timide paysage est la plus belle des raisons picturales qui soient. Elle flanque par terre tout le concept sentimental et littéraire et elle annonce l'avènement du contraste plastique. » Ici, justement, cette carte postale qu'il envoie à Simone Hermant en 1937, qui montre l'importance des lettrages sur les façades ici à Dijon. « Qu'en est-il précisément de Léger pour Villeglé ? » C'est la question que je me suis posée. Vous savez que l'atelier de Fernand Léger attire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale de nombreux jeunes artistes. Cependant, ni Villeglé, ni Rémoins ne vont le fréquenter directement et de même qu'à ma connaissance, aucun membre du Nouveau Réalisme. En revanche, Villeglé a raconté avoir croisé Fernand Léger à l'occasion d'une conférence à Nantes en 1948. Alors, je n'ai pas retrouvé la date précise ni l'intitulée de cette conférence et peut-être... Voilà, c'est une question que je pose. Ce serait intéressant d'en savoir plus. Ce qui est certain, d'après les souvenirs de Villeglé, c'est que cette intervention l'a beaucoup intéressée par la question de la couleur dans la ville. Et je le cite ici. « Ce qui m'a intéressée, c'est qu'il fut le premier que j'ai entendu parler positivement de l'Amérique. Il expliquait que ses formes-couleurs s'étaient assouplies à cause des teintes des néons qui se reflétaient sur les visages des piétons new-yorkais. J'ai apprécié cette observation. Il disait que la rouille n'existait pas en Amérique et qu'on voyait dans les champs des machines abandonnées, vertes, rouges, jaunes. Sa vision était vraiment la modernité industrielle. Alors, tout en s'opposant à la pratique picturale, puisque Léger, c'est quand même ce grand maître de la peinture qui est âgé à l'époque, une sorte de grand représentant de la peinture française, mais Villéglé reconnaît une certaine influence. Et ici, je cite un extrait issu du petit vocabulaire paru en 2013. « Je regardais plus du côté de Picasso, sans doute, mais aussi de Fernand Léger, le placide. Il me heurtait par sa brutalité, mais il faisait quelque chose de solide, de structuré, et donc je regardais son œuvre attentivement. Léger, c'est l'antithèse de la souplesse, de la couleur de Matisse. J'ai toujours étudié ses travaux, car il parvenait à simplifier la peinture. Il a eu une influence certaine sur moi. » Remarquons ces termes, solides, structurés, pour rappeler que Jacques Villeglé, en 1948, est alors étudiant en architecture au Beaux-Arts de Nantes. 50 ans plus tôt, Léger était étudiant en architecture à Caen. Je ne cherche pas forcément à faire des rapprochements et à trouver des points communs, mais c'est quelque chose qui peut avoir du sens. L'intérêt que Jacques Villeglé « Portes allégées » remonte en fait à une époque un peu plus ancienne, enfin quelques années avant, avant 1948, à une découverte qu'il fait et qu'il a racontée à plusieurs reprises. Je reprends encore le petit vocabulaire à l'entrée alphabet. Il évoque au début de cette notice le travail de création de police de caractère de style pochoir. Je vous passe le début de la citation. Mais il parle de l'émotion qu'il a eue en acquérant en 1946 un livre de Sandrard illustré au pochoir par Fernand Léger « La fin du monde » par l'ange Nd. Il oublie d'ailleurs, le signal ici, filmé, datant de 1919. La typographie de Fernand Léger était celle des affiches de foire à caractère en bois, ce qui me prouve que si mon œuvre se situe dans l'esprit de l'avant-garde des années 1920, cet élément apporte un renouveau grâce à cette association de signes politiques, religieux et financiers qui n'avaient jamais été mêlés à l'écriture dans le milieu plastique et littéraire. Vous voyez ici justement ce travail sur la plaque métallique que Villeglé a réalisé pour le musée d'Épinal et dont il parle. Je ne reviendrai pas en détail ici sur ce livre qui a été déjà tout à fait précisément analysé « La fin du monde » filmé par l'ange Nd. Mais on peut sans doute comprendre pourquoi l'affiche de la Cinémathèque attire autant l'œil de Villeglé comme une sorte de réminiscence de ce livre qu'il découvre à 20 ans. D'ailleurs, si vous vous rappelez, on retrouve Paris qui est d'ailleurs présent sur l'une des pages de « La fin du monde » filmé par l'ange Nd. Je n'ai pas dans les images mais vous voyez ici ces quelques planches qui rappellent la manière qu'a l'égé d'intégrer lettres, chiffres, slogans publicitaires pour traduire « L'agitation de la grande ville » cette manière de s'inspirer de l'esthétique de la réclame. On sait combien il s'en est inspiré directement par exemple pour la couverture. C'est Victor Guégan qui avait ainsi relevé le lien avec la réclame pour les pilules pinks. Et bien sûr cet ouvrage nous parle évidemment du rapport au cinéma de l'égé puisque le texte qui est conçu par Sandra comme un scénario de film et pour lequel l'égé joue sur des effets de cadrage de gros plans et selon un principe du fondu enchaîné. Qu'est-ce qui va fasciner Ville Euglé ici ? Sans doute bien sûr cet attrait pour les lettres et plus précisément quelque chose de très décomplexant pour Ville Euglé dans ce rapport qui est très joyeux qui est très direct d'une typographie qui remplace l'illustration. Ville Euglé a raconté quelque chose d'une anecdote qui est un petit peu à côté mais qui est tout à fait intéressante. Il raconte dans une interview de 2021 « J'avais un frère malade que mes parents avaient pour l'occuper inscrit à l'école par correspondance ABC dont la devise était alors « Si vous savez écrire, vous savez dessiner ». Avec l'apparition du cubisme grâce à Braque la typographie a remplacé la femme nue cette dernière avait plusieurs siècles d'existence mais je fus conscient qu'on pouvait réaliser des tableaux rien qu'avec des lettres. Vous voyez d'ailleurs une œuvre bien postérieure à un Hélifort de 1992 rien qu'avec des lettres. L'école ABC n'avait rien à voir avec le cubisme mais elle complétait cette idée puisqu'en écrivant « Je savais dessiner » je n'avais donc pas besoin d'apprendre à dessiner. Paradoxalement il faut rappeler qu'il n'y a pas de lettres dans les compositions cubistes de Léger ce qui les distingue nettement des recherches de Braque de Picasso mais aussi de Robert Delonay. Il y a des mots des bribes de mots dans les dessins de guerre notamment la référence à Verdun mais le travail typographique ne se déploie véritablement qu'après-guerre dans ses différents travaux à ceci près qu'il y a une exception à ma connaissance puisqu'en 1914 Léger réalise un tableau rien qu'avec des lettres ou plutôt devrais-je dire un dessin rien qu'avec des lettres une sorte de calligrame il s'agit de cette étonnante nature morte de 1914 qui est vraiment unique dans la production de Léger qui est faite de l'impression de tampons encreurs à l'encre violette sur un papier en tête de la revue Les soirées de Paris qui est en quelque sorte considérée comme la première manifestation d'un usage artistique du tampon encreur on a pensé longtemps que Kurt Schwitters était le précurseur dans ce domaine mais il n'en fait usage qu'après la première guerre mondiale et cette petite feuille provient de la collection de Guillaume Apollinaire puisqu'elle a sans doute été réalisée par Léger dans les bureaux des soirées de Paris l'oeuvre n'a été révélée pour cette raison qu'au moment de l'acquisition par le centre Pompidou en 1986 et il est tout à fait certain que Villeglé ne connaissait pas cette oeuvre de même qu'Armand ne la connaissait sûrement pas mais on aurait évidemment envie de voir ici l'ancêtre décaché technique que Armand va développer à partir des années 50 je ne l'ai pas dit mais Villeglé de la même manière n'a très certainement pas vu le ballet mécanique avant ses propres expériences cinématographiques en fait il ne s'agit pas de chercher forcément à tout rattacher il me semble que ces correspondances elles sont moins à prendre au premier degré qu'à prendre comme un indice en fait de la postérité de Léger dans le Paris d'après-guerre et j'en viens au titre de cette intervention il n'est sans doute pas anodin que Pierre Restani ait choisi en 1960 le terme de nouveau réalisme pour qualifier les démarches de ces artistes équivalente à un recyclage poétique du réel urbain industriel publicitaire je le cite le terme vous le savez est directement emprunté à Fernand Léger et il faut dire un mot de son origine alors dans la conférence de Fernand Léger de 1914 les réalisations picturales actuelles Léger reprend à Apollinaire et en fait à Maurice Rénal cette opposition entre réalisme de conception et réalisme de vision donc la question du réalisme est en fait présente très tôt mais c'est plus tard et par le cinéma dans ses notes sur le cinéma que apparaît véritablement la première occurrence du terme nouveau réalisme donc il y a un manuscrit qui est difficile à dater qui parle du cinéma où on retrouve cette mention mais je préfère m'appuyer ici sur ce texte à propos du cinéma dont on date précisément l'écriture et la parution 1930 et 1931 où on trouve donc cette mention du nouveau réalisme le cinéma personnalise le fragment il l'encadre et c'est un nouveau réalisme dont les conséquences peuvent être incalculables un bouton de faux-colle placé sous le projecteur et grossit 100 fois devient une planète irradiante je ne développe pas tout cela a été déjà largement évoqué c'est tout à fait évidemment intéressant et l'idée de Léger est reprise et développée dans un texte qu'il intitule Un nouveau réalisme La couleur pure et l'objet lors de sa conférence au MoMA en 1935 donc pour sa première rétrospective aux Etats-Unis l'année suivante à l'été 36 dans la célèbre intervention qu'il prononce lors du deuxième débat à la maison de la culture dans le cadre de la querelle du réalisme il intitule donc son propos Le nouveau réalisme continue Le nouveau réalisme pour Léger consiste à inclure en fait dans le champ de l'art les objets usuels du quotidien ces matières premières brutes ces trouvailles urbaines les étalages des vitrines de magasins en fait comme le dit très bien Blaise Sandrard tout ce que Léger ramasse dans la rue Cette focalisation sur l'objet ce regard sur la société industrielle sur le fait sociologique montre combien il y a des concordances de thèmes de vocabulaire qui sont tout à fait frappantes entre le nouveau réalisme de Léger et celui du Pierre Restani Je m'appuie ici sur un article tout à fait intéressant de Sophie Krat qui avait analysé les archives de Restani et montré combien Léger constituait en fait pour Restani pour le critique une figure de référence pour en quelque sorte les priver priver ses opposants donc à la fois les tenants d'un art abstrait priver les communistes tenant d'un réalisme socialiste de ce réalisme il s'approprie le nouveau réalisme de Léger et il a vraiment une fascination enfin restait une vraie fascination pour Léger puisqu'on trouve dans ses archives des découpages et des compilations d'articles de presse sur Fernand Léger dans les années 50 et dans sa bibliothèque pas moins de 34 ouvrages sur Fernand Léger et d'ailleurs il faut dernière anecdote pour conclure comme nous l'apprend son agenda le 12 mai 1960 en route pour Milan Restani se rend à la galerie Apollinaire alors ça ne s'invente pas pour la toute première exposition des nouveaux réalistes qui va donner son nom au mouvement et sur le chemin il s'arrête à Biote puisque c'est l'inauguration du musée Fernand Léger il s'arrête à Biote en compagnie d'André Verdet et de Raymond Hince vous voyez comment finalement tout cela a tendance à se croiser c'est une histoire qui est en quelque sorte tout en boucle et en rebond à l'image de la création de ces artistes et j'espère que ces quelques considérations permettront de tracer des pistes sur la postérité de Léger dans la scène artistique parisienne des années 50-60 il me semble que si l'influence de Fernand Léger sur le pop art américain par exemple a été déjà bien analysée il y aurait beaucoup de travail et d'attention apportée au lien de l'artiste avec les artistes du nouveau réalisme je vous remercie merci de nous avoir montré que Léger est toujours actuel y compris du côté des arts plastiques on l'a dit tout à l'heure aussi qu'il y avait une influence peut-être sur certains cinéastes de la part de d'Ums Atmoné Kanbay juste un tout petit point de détail dans le catalogue cinéma pardon Fernand Léger le cinéma il y a un article de Mauro Piccinini qui a retrouvé le journal avec le titre on a volé un collier de 5 millions alors c'est pas il est très minutieux Mauro attention c'est pas le 10 septembre 1924 ce qui est juste pour l'intransigeant il a trouvé le journal du 9 septembre la veille donc avec le titre cette fois-ci exact et pas seulement l'idée parce qu'évidemment le vol a été très marquant et donc toute la presse en a parlé à cette période-là mais le titre très précis on a volé un collier de perles de 5 millions c'est dans le matin je crois c'est ça le matin 9 septembre 9 septembre 24 bon enfin je crois que le 10 septembre c'était Christopher Green je crois c'est la première fois que j'avais vu ça c'était lui qui avait fouillé dans un texte sur les juges bon ben merci pour toutes ces choses est-ce qu'il y a des questions oui alors Cécile Barg oui merci c'était vraiment passionnant juste une réflexion comme ça et quand vous sur le un terme qu'on a entendu aussi tout à l'heure c'est-à-dire le fait de recycler c'est ça en fait qui m'a frappé dans votre intervention on voit que les temporalités ne sont pas linéaires en fait et je voulais juste voilà vous mentionnez que comme vous le savez très bien Villeglé est le premier à décrire le climat de sous-informations culturelles qu'il y avait en France au moment où il découvre en fait l'ange ND et donc en fait voilà c'est juste une réflexion comme ça c'est-à-dire que pour lui c'est pas des choses qui sont anciennes enterrinées c'est des choses nouvelles parce qu'il fait partie d'une génération qui a grandi en en étant complètement coupée et je pense que c'est important de comprendre ça pour comprendre quelle est l'actualité de léger dans cette génération quoi de 1930 quoi plus ou moins 1920 la génération qui grandit comme dit le glet pendant la guerre c'est tout oui oui tout à fait mais d'ailleurs ce qui est assez fascinant c'est que quand Villeglé parle de cette découverte il y a vraiment quelque chose d'un rapport vraiment très très physique très visuel enfin on n'est pas il n'est pas attiré par le nom de Blaise Sandra ou de Fernand Léger il est vraiment attiré par la couleur la typographie c'est vraiment voilà donc il y a d'ailleurs il en parlait encore c'est assez touchant parce que vraiment quelques semaines avant sa mort je lui ai posé la question il en parlait le visage son visage c'est clair et il a ce souvenir de cette découverte et puis en plus voilà il avait acheté ce livre qui est publié sur un très beau papier il l'avait acheté pour quatre sous et donc il y avait quelque chose vraiment d'une trouvaille d'une sorte d'une rencontre vraiment une rencontre avec une œuvre qui va changer son regard mais effectivement il a très peu il ne s'agit pas d'une connaissance théorique du tout du travail de Léger je crois qu'il n'en avait pas conscience cette analyse c'est nous qui la portons on aura rétrospectivement absolument je crois mais ce qui m'a intéressée c'est de voir en plus de ces sortes de boucles temporelles c'est la manière dont les motifs circulent alors c'est pas pour dire qu'il n'y a que Léger que Villeglé on voit par exemple dans les liens de Villeglé avec Jean Dubuffet il y a tout ce travail sur la circulation du motif c'est propre aussi à la manière qu'a Villeglé de penser l'image et les affiches lacérées comme étant finalement des traces qui sont mobiles qui enregistrent d'enregistrement d'une histoire mais ça ne me semblait pas ce lien avec Léger ne me semblait pas si connu en fait et en le creusant j'ai l'impression qu'il y a déjà chez Léger finalement des points communs enfin des parentés dans la manière dont est pensée une grande mobilité entre les supports dans ce rapport très déhierarchisé entre le travail pour les spectacles le cinéma le rapport la publicité toute la culture populaire il y a vraiment une volonté de mettre à bas toute forme de hiérarchie effectivement et ça fait écho bien sûr à la pensée des artistes dans les années 60 dans un contexte qui est différent évidemment mais je pense qu'il y a une certaine communauté d'esprit qui est intéressante à creuser Il dit même dans un texte que vous avez cité qu'il est lié à l'avant-garde des années 60 ce qui se trouve extraordinaire parce que justement ça nous emmène à réviser le sens de la définition même de l'avant-garde qui n'est pas comme Patrick l'explique très bien dans son livre qui n'est pas forcément daté historiquement mais qui est plus une façon d'être au monde etc et j'ai trouvé ça amusant par rapport à votre propos il y a eu la question pendante de Bruce mais il me paraît tard pour y répondre donc je vous propose qu'on se retrouve demain c'est 9h 9h30 et je rappelle à ceux qui veulent assister aux projections de la cinémathèque sans avoir à payer la séance qu'il faut se manifester tout de suite auprès de Gaïdig merci beaucoup pour cette belle journée à demain applaudissements merci applaudissements Merci.